En 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda a fait près d'un million de morts. Le rapport Duclair, commandé par Emmanuel Macron en 2021, a conclu à des responsabilités lourdes et accablantes de la France. Cette conclusion est en deçà de la réalité. En soutenant les auteurs de ce génocide, les autorités politiques et militaires françaises se sont rendues complices de ce crime. Une complicité attestée par de nombreux témoignages et des documents déclassifiés que nous vous présentons dans cette série. En 1994, l'attentat contre l'avion du président rwandais Abiyarimana servait de déclencheur au génocide des Tutsis. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a commis cet attentat. La France et le Rwanda se sont réconciliés sur le dos de la vérité. Kigali, 6 avril 1994, 20h25. Deux missiles abattent l'avion du président du Rwanda. Ils venaient enfin d'accepter les accords de paix d'Arusha avec les Tutsis du FPR, exilés en Ouganda. Avec l'explosion de l'avion, ces accords partent en fumée. A Kigali, l'entourage du président accuse les rebelles du FPR et chauffe les esprits à la revanche. Trouvez donc des armes à feu ou des grenades. Tout ça, c'est à cause des Tutsis qui foutent le bordel. Quel intérêt le FPR pouvait-il avoir à la mort du président Abiyarimana alors qu'il était en train d'obtenir le partage du pouvoir ? Pourtant, à Paris, l'Élysée et l'état-major des armées veulent absolument croire à la culpabilité du FPR et surtout le faire croire aux Français. En France, il y a un homme, toujours partant pour les coups tordus, qui va participer à l'enfumage. C'est Paul Baril, ex-membre du GIGN, reconverti en mercenaire. Il est au service de la veuve du président Abiyarimana et il se vante d'avoir trouvé la boîte noire de l'avion. Avec quelques bouts d'épave et des bandes magnétiques, il prétend apporter les preuves de la culpabilité du FPR. Ces fameuses boîtes noires. Monsieur Baril, pouvez-vous nous décrire ces images ? Que voyons-nous là ? On voit un des éléments qui appartient à l'épave de l'avion avec une boîte métallique noire et des inscriptions en anglais. Mais la manœuvre est grossière et le coup de bluff vite est vanté. Pas de chance, une boîte noire, c'est orange. Une boîte noire telle que monsieur Baril aurait dû la trouver, c'est ça. La boîte noire, c'est le mystique gris. Impossible de mettre la main dessus. Certains disent qu'on ne l'a pas retrouvée, malgré une note de la DGSE qui affirme le contraire. En ce qui concerne la boîte noire de l'avion, le correspondant déclare avoir vu quelque chose qui y ressemble dans l'avion qui a évacué la famille Abiyarimana vers la France. Pour le correspondant, la boîte noire se trouve donc visiblement en France. D'autres disent que l'avion présidentiel n'en était pas équipé. Pratique pour se débarrasser du sujet. En 1998, le général Ranu clôt le débat. Il y avait bien une boîte noire dans l'avion. Il le confirme à la mission d'information parlementaire sur le Rwanda. Mais les députés ne le mentionneront pas dans leur rapport. Une boîte noire, ça enregistre les conversations des pilotes dans le cockpit, leurs échanges avec la tour de contrôle, ainsi que les paramètres de vol de l'appareil. Qui a-t-il de si sensible pour que 30 ans après, ce soit toujours l'Omerta ? Et ce n'est pas la justice qui va apporter la lumière. Le juge Bruguier, en charge de l'instruction, conclut à la responsabilité exclusive du FPR. Il faut dire que le mercenaire Paul Baril, décidément bien serviable, l'a aidé à enquêter dans le bon sens. En lui fournissant un interprète sulfureux, son ami Fabien Shingaï, un extrémiste Hutu patenté. Pour l'impartialité, on a vu mieux. Neuf ans après, l'enquête est reprise par le juge Trévidic, qui fait enfin réaliser une expertise balistique. Cette expertise indique que les missiles sont partis des abords du camp militaire de Kanombe, où étaient cantonnés des unités d'élite de l'armée rwandaise. Difficile donc pour un commando FPR de s'y infiltrer sans être repéré. Mais alors, qui a tiré ? Un an avant l'attentat, le président Abiyarimana envisageait déjà de quitter la Seine. Il en avait même parlé à son ami Mitterrand. Il craignait pour sa sécurité. Mais savait-il que la menace était si proche ? Abiyarimana était clairement en perte de vitesse à Kigali. Agathe, sa propre femme, se trouvait au cœur d'un cercle d'extrémistes Hutus opposés aux accords de paix et qui complotaient contre lui. Parmi eux, les colonels Bagosora et Serubuga, qui, selon une note de la DGSE de septembre 94, auraient une responsabilité dans l'attentat. Cette opération aurait été préméditée de longue date par les extrémistes Hutus. L'assassinat de ministres de l'opposition modérée et de Tutsi, moins d'une demi-heure après l'explosion du Falcon présidentiel, confirmerait le haut degré de préparation de cette opération. Pour Paris, l'objectif, c'est de garder le contrôle sur le Rwanda, quel qu'en soit le prix. L'ambassade de France à Kigali suit de très près les négociations pour la composition d'un gouvernement intérimaire. Une belle brochette de génocidaire. Parmi ceux qui se pressent à l'ambassade, figurent deux présumés commanditaires de l'attentat. Les extrémistes Hutus voulaient la mort du président. Mais qui a exécuté la mission ? La DGSE n'a pas attendu l'expertise de Trevidic pour indiquer que le missile a été tiré non loin du camp militaire de Kananbe, où était cantonnée l'élite de l'armée rwandaise. Le général Grégoire de Saint-Quentin, alors membre de la mission d'assistance militaire française au Rwanda, logeait dans l'enceinte même du camp de Kananbe. Dix-sept ans plus tard, il confirme l'origine des tirs. Il était approximativement 20h30, j'étais chez moi, j'ai entendu deux détonations assez fortes, je me suis dirigé vers une fenêtre, du côté d'où étaient parties les détonations. J'ai vu une boule de flammes, un lot lumineux avec des flammes à l'horizon au-dessus des arbres, et tout de suite après, des tirs d'armes automatiques. Selon lui, les détonations provenaient d'un point très proche de chez lui. Les bruits d'armes automatiques venaient de la même direction que les flammes. J'ai entendu pas mal de départs de coups dans ma vie, je dirais entre 500 et 1000 mètres. Il fallait une grande maîtrise pour réussir à manier des lance-missiles dans l'obscurité la plus complète, sur une cible mouvante et en altitude. Les militaires extrémistes Hutus n'en avaient a priori ni les moyens, ni les compétences. Aurait-il reçu un coup de pouce de forces étrangères ? En juin 1994, la journaliste belge Colette Breckman lance un pavé dans la mare. Selon ces informations, deux militaires français seraient les auteurs des tirs. Elle s'appuie sur le témoignage d'un certain Tadé, un chef de milice soucieux de soulager sa conscience avant de mourir. L'avion du président Abiyarimana a été abattu par deux militaires français dans le but de déclencher le carnage. Les français ont mis des uniformes belges au nu pour quitter l'endroit et être vus de loin par deux soldats de la garde nationale. Son enquête permet à la journaliste de donner les pseudos des deux militaires français, Estevan, aussi appelé Étienne, et Régis, qui se cache sous ces pseudos. Étienne existe bien. C'est un sergent-chef du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine. Étienne serait le pseudo d'un certain Pascal Estevada. Interrogé par un juge en 2022, il prétend qu'il était au Burundi au moment de l'attentat, qu'il ne se souvient de rien. Pourtant, le père Tenis, un prêtre missionnaire belge, s'est inquiété de sa présence à Kigali au moment de l'attentat. Mais là encore, ni la justice, ni la mission d'information parlementaire de 1998 n'ont poussé plus loin les investigations. Régis, l'autre militaire, est lui aussi connu. Comme Étienne, il fait partie du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine. C'est d'ailleurs le seul militaire inscrit sous son pseudo dans le répertoire téléphonique de la mission d'assistance militaire. Pourquoi sa présence imposait-elle le secret ? Sous le pseudo de Régis se cache Claude Rey. Ses états de service en témoignent. Il était bien au Rwanda au moment de l'attentat. Il a même rendu compte de ses activités, mais seulement à partir du 7 avril. Que faisait-il la veille ? Régis a refusé de répondre à nos questions et la justice n'a pas jugé bon de lui en poser. Des mercenaires auraient pu, eux aussi, participer à l'attentat contre l'avion d'Abi Arimana. En novembre 1995, la DGSE faisait état des soupçons des familles de l'équipage du Falcon. Elle ciblait un certain Patrick Olivier, qui s'activerait en coulisses pour étouffer l'affaire. Mais il ne serait pas le seul. Les noms d'autres mercenaires français, beaucoup plus connus, apparaissent tout au long de l'histoire du génocide, avant, pendant et après. Pourtant, comme pour celles des militaires, la justice a fermé la piste des mercenaires. La prochaine vidéo leur est consacrée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501